Lorsqu'elle accepte de tourner dans Le Fils du Français, Josiane Balasco était loin de se douter qu'elle finirait par rencontrer l'homme de sa vie quelques mois plus tard. C'est en 1999 que l'actrice fait la connaissance de Georges Aguilar, l'un des acteurs auxquels elle donne la réplique. Le coup de foudre est immédiat. Josiane Balasco divorce la même année de Philippe Berry et épouse son nouvel amoureux quelques années plus tard, en 2003. Invité ce dimanche 5 septembre sur le plateau de Vivement Dimanche aux côtés de son cher et tendre. La maman de Marie-Lou Berry a raconté les coulisses de leur drôle de rencontre, on s'est rencontré sur un tournage. Le dernier film de Gérard Lozier qui était Le Fils du Français, avec Fanny Ardent. On était perdus dans la jongle et on tombait sur une tribu qui nous recueillait et à la tête de laquelle il y avait un chef indien commence-t-elle par raconter à Michel Drucker. Il y avait une cérémonie qui était organisée, nous n'étions absolument pas au courant. Durant laquelle je me retrouvais mariée avec le chef indien et Fanny était mariée avec le chaman. Il s'est trouvé que le chef indien c'était Georges, et la première chose que m'a dit Gérard Lozier trois mois avant le tournage, « C'est, Josiane, je t'ai trouvé un beau mari. A l'époque j'étais mariée en plus, donc voilà. » « Il y a des choses qui sont écrites quoi ? » conclut-elle dans un sourire. Une relation qui dure donc depuis presque vingt ans mais qui connaît parfois quelques aléas. Comme elle le confiait dans les colonnes du magazine P.E.P.S. au mois d'août, lorsque le portable sonne quand on dort. Point. Mon mari est américain et parfois sa famille et ses amis oublient le décalage. Cela ne me met pas dans une humeur de chien, mais je n'apprécie pas trop. Du moment que sa vie n'est pas un enfer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada